— Bonsoir. — Ça va ? — Bonsoir. — Bonjour. — Bonjour. — Bonjour. — D'abord, un mot de l'échec de l'union entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. C'est un problème de programme ou d'égo ? — De programme, d'abord, parce que je pense que, notamment sur la question européenne, au fond, c'est clair que c'est inconciliable, l'ordre d'opposition. Benoît Hamon est un Européen convaincu. Jean-Luc Mélenchon va sortir de l'Europe. Donc voilà, c'est d'abord une question programmée. C'est sur l'Europe que ça... — Notamment, oui. — Je le disais, vous êtes une des rares à soutenir avec énergie Benoît Hamon au sein du gouvernement. C'est parce que vous êtes une des rares dont il ne critique pas le bilan. — Vous croyez que toutes les choses se font comme ça ? — Un petit peu, quand même. — Par calcul. — Enfin, vous n'êtes pas vexée, puisque vous n'êtes pas critiquée. Donc c'est déjà un avantage. — Et on rappelle que vous lui avez succédé au ministère de l'Éducation. — Bien sûr. — Écoutez, moi, en tout cas, j'ai décidé de le soutenir parce que je joue le jeu, tout simplement, de la primaire, parce que je souhaite continuer à être dans ma famille politique au Parti Socialiste. Puis par ailleurs, parce que je pense qu'il y a des choses à dire aux Français qui peuvent les intéresser suffisamment pour peut-être les convaincre de voter à nouveau pour nous. Et c'est ce qui m'intéresse. — Mais on peut quand même comprendre vos collègues, parce que c'est vrai qu'il critique beaucoup l'action du gouvernement et remet en cause même les marqueurs du quinquennat, la loi El Khomri, qu'il veut supprimer, même si vous mettez en doute sa volonté de la supprimer, cette loi. — Non, c'est pas ça. C'est pas que je mette en doute sa volonté de le faire. C'est que... — C'est qu'il se trompe. — Non. Que moi, je trouvais extrêmement important, et depuis, il s'est exprimé dessus, qu'il n'aille pas se débarrasser des grandes avancées que cette loi, malgré tout, aura permis. Je pense au compte personnel d'activité, à l'universalisation de la garantie jeune. Il a eu l'occasion de s'exprimer pour dire qu'il conserverait évidemment tout cela. — Et vous, vous la validez dans son ensemble, cette loi ? — Oui, moi, je la validez dans son ensemble. Mais qu'ensuite, et c'est ce qu'il va faire, hein, si j'ai bien compris, il veut reprendre le travail. Il reprendra le travail. Il le fera aussi en concertation avec des organisations syndicales. Et à nouveau, c'est de ce dialogue que ressortira un nouveau texte. Moi, ce qui m'importe, c'est aussi qu'on trouve, avec les organisations syndicales, ce qui nous permet à la fois de mieux protéger les salariés et puis de permettre plus de souplesse dans le fonctionnement du marché du travail. — Il a aussi exprimé son opposition au CICE, auquel vous, vous croyez ? — Oui. Mais moi, je crois de manière générale que le bilan de ce quinquennat est positif. Je sais très bien que ça n'est pas tendance de le dire en ce moment. Peut-être qu'il faudra du temps pour que l'histoire juge enfin avec lucidité ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Mais j'estime en effet que sur un plan économique, par exemple, c'est pas un hasard si aujourd'hui on a une reprise de l'activité telle qu'on la connaît. — Mais je vous posais la question sur le CICE parce que dans votre livre, vous dites que les charges sociales sont d'abord et avant tout les cotisations destinées à protéger les salariés des aléas de la vie. Est-ce que vous regrettez que votre gouvernement ait mis la baisse des charges au cœur de son action de relance de l'économie ? — En fait, ce que je dis dans mon livre... Je vous remercie parce que je vois que vous l'avez lu. Ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est un équilibre à trouver pour à la fois protéger les individus. En l'occurrence, qu'est-ce qu'une charge sociale ? C'est vrai qu'à force de les clouer au pilori, les charges sociales, en les faisant passer juste pour des contraintes qu'on fait peser sur les chefs d'entreprise, on en oublie ce que ça finance. C'est comme les impôts. — On aurait été de l'église à un moment donné, c'est ça. — Mais c'est exactement comme les impôts. À force de clouer au pilori les impôts, là encore, on en oublie que c'est grâce aux impôts qu'on a une éducation gratuite, un hôpital public et des services publics qui fonctionnent. Mais en même temps, il ne faut pas des impôts trop lourds sur les Français et sur les ménages. Donc il faut trouver un équilibre. C'est la même chose pour les cotisations. — La vie a plus d'imagination que toi. C'est le titre de ce livre que j'ai lu, effectivement. C'est une phrase que vous disiez votre mère, parce qu'il est question de votre mère, de votre enfance au Maroc, dans un petit village, Bénichiquaire, où il n'y avait pas l'eau courante. Bénichiquaire, c'est comme ça qu'on le prononce. Et vous alliez chercher chaque jour de l'eau au puits. C'est vrai que quand vous racontez à vos enfants, ils ont l'impression que c'est la préhistoire, le Moyen Âge. — C'est vrai, c'est assez drôle, cette espèce de décalage générationnel et puis même de parcours de vie. Mais en même temps, voilà, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. — Et vous êtes arrivée en France à 4 ou 5 ans pour rejoindre votre père qui travaillait, lui, déjà en France. Vous êtes une Française issue du regroupement familial. — Le fameux regroupement familial. — Qui concerne moins de personnes qu'on le dit, c'est ça ? Vous dites 23 000 et non pas 90 000. — Oui, c'est ça, exactement. Mais j'en parle justement pour dire à quel point, dans le débat public permanent, on entend de la part de ceux qui ont pris l'habitude de raconter n'importe quoi des chiffres qui ne correspondent à aucune réalité pour faire peur, pour nourrir les fantasmes. En réalité, les 21 000 regroupements familiaux par an, oui, c'est des situations que chaque Français comprendrait très bien. — 23 000 dans le livre. — Oui, 21 000 ou 23 000. Si votre fille, plus tard, se mariait avec quelqu'un qui est étranger, vous aimeriez qu'ils puissent habiter ensemble sur un même territoire. Donc vous comprenez très bien la logique du regroupement familial. Et chacun la comprend quand on prend les vrais chiffres, quand on les explique bien, plutôt que quand on en fait un fantasme et qu'on le grossit. — Vous racontez donc votre arrivée en France, votre vie dans les quartiers nord d'Amiens. C'est important de préciser dans les quartiers nord, parce que le centre-ville vous paraissez alors inaccessible. — Oui, mais c'est assez amusant, parce que tout ça, c'est des choses dont on se rend compte finalement avec la maturité, avec l'âge qui vient, avec la découverte aussi d'autres horizons. Vous savez, moi, j'aime beaucoup cette phrase qu'a prononcée un jour Jamel Debbouze, que je trouve très juste, qui disait, c'est en m'installant dans le 16e arrondissement de Paris, que j'ai compris à quel point j'avais été pauvre à trappe. Et c'est très juste ça. C'est-à-dire que, en fait, tant qu'on est dans un univers où tous ceux qui nous entourent nous ressemblent, avec la pauvreté, les contraintes, la liberté entravée, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on n'a pas. Et c'est le jour où on se met à comparer, en arrivant dans d'autres territoires, qu'on se rend compte à quel point on vivait dans un tout petit monde, en effet, avec des frontières très étroites. Des frontières que vous avez quand même franchies pour aller prendre des cours de théâtre à la Maison de la Culture d'Amiens, vous auriez presque pu croiser Emmanuel Macron. Mais oui, mais oui, c'est vrai. J'avoue que c'est assez amusant parce que, dès le début de ce quinquennat, à l'époque, il était secrétaire général adjoint à l'Elysée, j'avais trouvé ça incroyable que, dans ce quinquennat, se retrouvent deux personnes qui venaient d'Amiens. Du même âge, d'Amiens. Du même âge, en plus, mais on ne s'était pas du tout connus à Amiens. Pas du tout croisés. Il y a eu un papier dans Vanity Fair, pour resituer vos deux parcours à Amiens, en parallèle. Il faut dire que vous ne sortiez pas beaucoup. Vos parents vous gardaient à la maison et vous lisiez jusqu'à plus soif. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, c'est marrant parce que moi, je ne veux garder que les bons souvenirs. Je ne suis pas du genre à m'apesantir sur les difficultés. Et aujourd'hui, je me dis que, quelque part, ce qui était en effet une liberté entravée, ma soeur aînée et moi-même ne pouvions pas sortir ailleurs que pour aller à l'école. L'école a été, d'une certaine façon, une chance, puisque finalement, l'école nous est apparue comme un dépaysement très vite et la lecture comme un plaisir, parce qu'on s'échappait comme ça. Ça ne veut pas dire que je suggère aux familles d'empêcher leurs enfants de sortir et de ne le faire pas avec mes enfants. Je ne le fais pas avec mes enfants. Mais voilà, comme quoi, dans tout, il y a quelque chose de bon à prendre. Vous racontez ensuite votre arrivée à Paris, votre première boîte de nuit à 20 ans. Vous arrivez à Paris après le concours de Sciences Po. C'est pas super peu ça. C'est pas ma première boîte de nuit. En fait, ce que je raconte, c'est ma première sortie. Sortie ? J'ai compris, c'est la boîte de nuit. Ma première sortie nocturne. Parce qu'en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, je n'avais jamais eu l'occasion de sortir seule dans la rue de nuit. C'est dingue. Et quand j'arrive à Paris, du coup, que je m'installe dans ma résidence étudiante, j'étais venue accompagnée de ma famille, enfin voilà, ils sont tous repartis. Et je me suis retrouvée pour la première fois toute seule. Et c'était très étrange. Et mon premier réflexe, ça a été en effet de fermer ma porte et de sortir dehors et de marcher dans l'inconnu total, sans savoir où j'allais. Mais des heures et des heures, juste pour le plaisir d'être seule. Vous racontez donc aussi que vous êtes une des seules peaux foncées sur les bancs de Sciences Po. C'est une belle histoire d'intégration, de réussite d'une jeune fille d'immigré. Pourquoi la raconter aujourd'hui ? Vous étiez plutôt discrète jusqu'à présent. Oui, enfin, c'est à la fois une forme de pudeur. Je ne me raconte pas si facilement que ça. Mais c'est aussi quelque chose qui relève d'une stratégie pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a à peu près 15 ans, j'ai commencé à faire de la politique. Compte tenu à l'époque de l'absence de figure de la diversité dans le personnel politique, il y avait une espèce de curiosité très forte à l'égard des quelques-uns que nous étions. Cette curiosité avait comme défaut qu'on nous enfermait dans des cases, en fait. On ne nous faisait plus parler qu'au nom de la diversité. J'ai bien vu, moi, dans mes premières interviews à l'époque, il y a une quinzaine d'années, où on ne venait me chercher que pour parler d'immigration, d'intégration et de diversité. Or, moi, j'aspirais à représenter le peuple français. Je me présentais à des élections, etc. Et pas une communauté en particulier. Et donc, à l'époque, je me suis dit que je ne vais pas tomber dans ce piège. Donc, je refusais ces interviews-là. Et j'ai fait en sorte de ne jamais porter en bandoulière mes origines, ma particularité, pour être une femme politique comme une autre. Vous aviez envie aussi de répondre aux rumeurs que vous avez imaginées, dépassées, des complots ? Aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, déjà. Donc, je pense que j'ai acquis quand même une forme de maturité qui me permet de prendre du recul et de me dire, dépasse tout ça, parce que c'est quand même important que tu te racontes, ne serait-ce que pour envoyer des messages, un peu d'optimisme à plein de gens qui finissent par douter que la France soit une terre d'intégration. Oui, la France est une terre d'intégration. Et puis, par ailleurs, c'est vrai, vous l'avez dit, je sors d'un quinquennat qui aura été émaillé, à mon endroit en particulier, d'une série de procès d'intention venant de la fachose ferme, enfin, qui se font entendre quand même. Vous les détaillez, d'ailleurs, dans le livre, c'est vrai que ça va très, très loin. Voilà, sous-entendant en permanence que je serai dans une double allégeance, que je ne poursuivrai pas vraiment l'intérêt national. Enfin, c'est terrifiant. Ça t'attaque aussi à votre identité musulmane. Oui, exactement. Et puis, au lendemain des attentats, au-delà de ma petite personne, on a quand même eu une société qui a failli se fracturer. Je pense notamment au lendemain des attentats de Nice, où il y a eu des discours politiques qui ont été portés, qui ont attisé l'hostilité sur le terrain entre une population et une autre. Il y a eu des discours du Front National qui m'ont très fortement marquée, parlant des Français de papier. Et le problème, c'est le regroupement familial, etc. Et donc, contre tout cela, je me suis dit qu'il était important, en fait, de dire, moi, quelle était cette France que je connais, que j'aime, et de la dire à travers mon parcours. Voilà, c'est davantage un livre sur la France qu'un livre sur moi, en fait. Et où vous défendez également votre bilan sans rien concéder, votre bilan, que ce soit au ministère des Droits des Femmes ou au ministère de l'Éducation nationale, vous disiez qu'il fallait défendre ce bilan. Vous le faites avec beaucoup de force et d'énergie. Oui, mais si vous me permettez, par exemple, même sur la question du bilan, il ne s'agit pas simplement d'utiliser cet ouvrage comme un document de communication. Ce n'est pas du tout ça. C'est aussi que j'ai eu la chance, pendant ces cinq dernières années, de vivre des choses qui, me semble-t-il, peuvent porter dans le débat public actuel. Je vous en donne un exemple. D'ailleurs, vous avez encore envie de les vivre. Oui, je vous en donne un exemple. Quand le Front National, toujours lui, par exemple, dit « Demain, on arrêtera la scolarisation gratuite des enfants d'étrangers ». Il m'a paru important de raconter comment, ministre de l'Éducation, moi, ces dernières années, j'ai vécu des expériences incroyables avec des jeunes gens. Alors, je raconte l'anecdote d'un jeune afghan que j'ai découvert à la dernière journée laïcité, le 9 décembre dernier, dans un lycée. Un jeune afghan qui était arrivé seulement il y a un an dans notre pays, qui prend la parole à cette journée et qui dit, dans un français incroyablement bon, comme quoi on apprend vite grâce à nos professeurs, qui dit « Voilà, je suis arrivé il y a un an, après avoir traversé 11 pays différents, quand je suis arrivé en France, je ne comprenais pas qu'on puisse trouver dans une même école des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. D'ailleurs, je ne comprenais même pas qu'on puisse trouver des gens qui ne croient pas. Maintenant, un an plus tard, j'ai compris, je sais ce qu'est la laïcité, et je me demande pourquoi la laïcité n'existe pas partout dans le monde. Mais quand vous entendez ça, c'est une merveilleuse réponse à Marine Le Pen qui veut empêcher les enfants étrangers d'être scolarisées. Enfin, c'est la meilleure garantie de vivre bien que de scolariser ses enfants. Et vous l'avez interpellée sur ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça, Marine Le Pen. La vie a plus d'imagination que toi, c'est chez Grasset. Vous restez avec nous ? On va accueillir.